Pour la huitième étape de son tour de France des quartiers populaires, l'association Passe en Nous installait son stand au quartier Saint-Martin de Montpellier. On avait estimé que nos voix, malheureusement, ne se font pas assez entendre. Et pour être entendus, il fallait qu'on puisse se réunir tous ensemble pour porter une parole qui est la parole des habitants, celle de la justice sociale. Mais après, comme j'ai envie d'expliquer aussi, il faut expliquer aussi d'où vient ce complotisme des quartiers. Parce que le complotisme des quartiers est un peu différent des autres. Le complotisme des quartiers repose aussi sur des colères des quartiers populaires qui existent. Je peux vous donner un exemple qui est assez simple. Je vais faire un petit peu de cours d'histoire, je fais mon intelligence. Mais à la fin de la Quatrième République, par exemple, et au début de la Cinquième République, il y avait énormément de députés afro-maghrébins qui étaient à l'Assemblée Nationale, des gens qui étaient les compagnons de De Gaulle. Et il y avait des sénateurs. Notamment, lorsque je parle dans mon livre, on en parlera plus tard, de la personne qui m'a permis de lutter contre sur elle qui s'appelle Jude Dalton, son père, par exemple, était sénateur français. Et il a participé à l'indépendance. Et donc, en fait, à la fin de la Cinquième République, ce qui se passe, c'est que De Gaulle, qui avait ses compagnons, ses compagnons d'armes, malheureusement, tous ces gens-là ont été effacés avec la France-Afrique, avec les dictateurs qui sont arrivés dans tous ces pays-là. Et donc, toute cette histoire-là de grands hommes qui étaient connectés à la France a disparu. Et ce qui fait que, il y a toute une génération dans les années 70, notamment de mes parents et des parents de ces gens-là, qui se disent, on nous cache tout, on nous a caché une vérité, on nous a mis sur cela. Et donc, on grandit avec cette forme de frustration, en disant que l'État français nous habituait à nous cacher tout. Ce qui se passe, c'est que dans les années 80, le Parti Socialiste, malheureusement, récupère cette colère-là à travers SOS Racisme. Ce que saura l'essai de faire à l'envers, en essayant de récupérer cette colère-là, et entre les deux, il y a les rappeurs. Parce que j'en parle un petit peu aussi, les rappeurs qui sont devenus les agents de propagation de ces thèses-là. Donc, en fait, toutes ces jeunesses-là, cette colère-là, elle est manipulée, elle est utilisée, mais elle est légitime. J'ai peur de ma France, de la tournure que prend ma France. Je suis né ici, mon grand-père, en fait, je suis tombé par le parachute du Saint-Esprit en France. Mon grand-père a versé son sang pour la France. Pour ma France, j'ai quatre enfants. Quatre enfants, ils sont étudiants et compagnie. Aujourd'hui, ils vivent encore la discrimination. Ce n'est pas normal. Est-ce que c'est normal à mon âge que j'ai peur de la police ? C'est normal ? Tous ces gens-là ont été effacés. Toute cette histoire-là de grands hommes qui étaient connectés à la France a disparu. Il y avait énormément de députés afro-maghabins qui étaient à l'Assemblée Nationale. L'Assemblée Nationale. Tapez seulement sur Google « Nos quartiers ont de la gueule » et vous allez pouvoir nous retrouver sur tous les différents réseaux et continuer à suivre notre périple. Sous-titrage Société Radio-Canada « Sous-titrage Société Radio-Canada »